Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cette semaine philosophique. On va parler aujourd'hui, pendant 5 minutes, de 5 idées du livre Le Manuel d'Épictète, 5 idées vulgarisées et simplifiées. Épictète qui était un esclave, qui a été vendu à Rome. J'aime bien le rappeler parce que le stoïcisme est vraiment une philosophie qui s'adresse à tout le monde. On a d'ailleurs un esclave et, par exemple, Marc Aurel, l'empereur de Rome, qui en sont les grands pionniers aujourd'hui. Ce livre s'appelle à la base L'Anchiridion, qui signifie poignard, un poignard qu'on a sous la main pour affronter le moindre événement. C'est donc un manuel avec différents outils pour affronter les épreuves de la vie. On a pas mal d'idées intéressantes, on va en voir 5. Je me base sur la morning note que tu peux télécharger si tu veux. La première idée, c'est la sphère de contrôle. Là, on est à la racine même du stoïcisme. C'est, je pense, l'idée d'ailleurs qui définit le plus cette philosophie. J'avais fait un épisode là-dessus, je te le mettrai en description. La racine du stoïcisme, c'est de partager deux catégories de choses. D'un côté, ce qui est à notre portée, ce qu'on peut contrôler, et de l'autre, tout le reste. On peut contrôler nos jugements, nos pulsions, nos désirs, tout ce qui est de notre œuvre propre. On ne contrôle pas les autres, la réputation, le pouvoir, etc. Et l'idée, bien sûr, est de porter notre attention uniquement sur ce qu'on peut contrôler. On porte notre attention sur nos pensées, sur notre comportement. On ne se laisse pas atteindre par un élément extérieur. Un élément très simple, très bête, mais que j'aime bien, c'est la météo, par exemple. La météo ne peut pas avoir d'emprise sur toi. Parce que sinon, ça veut dire que tu remettrais ton humeur sur un élément sur lequel tu n'as aucun contrôle. Ce n'est pas très intelligent. On a pas mal de liens également avec la philosophie de Viktor Frankl. Je te mettrai du contenu supplémentaire en description. Deuxième idée, voir ce qui nous arrive comme si on l'avait toujours voulu. Il nous dit, et j'ouvre les guillemets, « Ne cherche pas à faire que les événements arrivent comme tu veux, mais veuille les événements comme ils arrivent, et le cours de ta vie sera heureux. » Je ferme les guillemets. On veut penser comme si tout ce qui nous arrivait, quoi qu'il arrive, était voulu, et non l'inverse. Dans le pouvoir du moment présent, je te mets l'épisode en description, et Eckhart Tolle nous dit d'accepter ce qui nous arrive comme si nous l'avions choisi. C'est à peu près la même chose. Parce qu'en l'acceptant, on augmente beaucoup plus facilement notre esprit vers la solution plutôt que vers le problème. Troisième idée, jouer le rôle de sa vie. Il écrit, « Rappelle-toi, tu es acteur dans un drame, un drame tel que le veut l'auteur. Court s'il le veut court, long s'il le veut long. S'il veut que tu le joues en mendiant, c'est pour que celui-là aussi tu le joues avec talent. Non, de même s'il s'agit d'un boiteux, d'un magistrat ou d'un simple particulier. Ce qui te revient en effet, c'est de bien jouer le rôle qui t'a été donné, mais le choisir, c'est l'affaire d'un autre. » Je ferme les guillemets. C'est très intéressant, on retrouve l'idée qu'on a tous un rôle à jouer, on en parlait récemment avec Sénèque, et que bien sûr on doit chercher quel est ce rôle, et ensuite jouer ce rôle de la meilleure des manières possibles. Quel est ton rôle, et comment tu peux le jouer de la meilleure des manières possibles ? Idée numéro 4, la différence entre rendre et perdre. C'est assez joli, il nous dit, « Ne dis jamais de rien, je l'ai perdu, mais je l'ai rendu. Ton enfant est mort, il a été rendu. Ta femme est morte, elle a été rendue. On m'a pris mon domaine, alors lui aussi a été rendu. » « Tant qu'il te le permet, prends en soin comme d'un domaine étranger, comme ceux qui y passent font d'une hôtellerie. » Je ferme les guillemets, c'est un peu glauque, je te l'accorde, mais c'est assez puissant, on est tous de passage. « Memento mori », on pourrait quitter la vie à tout instant. Et donc on peut essayer de voir comment on pourrait utiliser un petit peu plus le verbe « rendre » plutôt que le verbe « perdre ». Et enfin, cinquième idée, « Incarner le changement que nous voulons voir ». Épictète écrit « Nulle part ne te dis toi-même philosophe et ne discute pas constamment des thèses philosophiques devant des profanes, mais fais ce qui suit des thèses. Ainsi, dans un banquet, ne dis pas comment il faut manger, mais mange comme il faut. » Je ferme les guillemets, c'est une belle leçon pour justement tous les donneurs de leçons qui n'appliquent aucun de leurs concepts au quotidien, ceux qu'ils enseignent. Les actes comptent plus que les paroles. Ça me rappelle Emerson qui disait « Tes actes parlent si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis ». Incarnons le changement que nous voulons voir sur cette planète. Elle a bien plus besoin de modèles que de discours. J'espère que tout ça te parle, que ça t'inspire. C'était 5 idées assez simplifiées du livre « Le manuel d'Épictète ». Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Je te mets la morning note du livre en description si tu veux la télécharger. Et je te dis à demain. Excellente journée. Salut. Sous-titrage ST' 501